L'épreuve théorique moto C'est une nouvelle épreuve qui est apparue avec la réforme de mars 2020 C'est une épreuve obligatoire, on est déjà notre ETG, notre épreuve théorique générale pour le permis voiture ou le permis voiture depuis moins de 5 ans toujours en courte validité et également elle remplace les fiches moto qui arrivaient sur l'ancienne épreuve donc dans le cadre de la formation du motard C'est un examen spécifique à la moto, l'objectif c'est de mettre le futur motard via cette épreuve déjà en condition de conduite d'une moto C'est à dire que jusqu'à présent, quand nous devions passer le code afin de passer l'examen du permis moto c'était un code où nous étions au volant d'une voiture Aujourd'hui nous sommes au guidon d'une moto ce qui nous permet déjà avant même de prendre nos premières leçons de moto d'avoir donc un contenu et des infos sur ce qu'est une moto comment se comporter sur la route et avoir des notions spécifiques sur la conduite d'une moto tels que les placements spécifiques, les trajectoires dont la fameuse trajectoire de sécurité qui a été évoquée pour cette réforme et également des notions sur la visibilité liée au motard des contenus par rapport au freinage spécifique d'une moto il va y avoir d'autres questions réglementaires par rapport aux tenues l'équipement va être abordé des notions d'entretien également spécifiques à la moto des questions sur la mécanique telles que les différences entre chêne, courroie, cardan entre autres ce qui va reprendre les 12 fiches qu'il y avait précédemment et également des questions plus générales du code de la route qui concerne tous les usagers et c'est surtout très intéressant par le fait qu'il n'y ait plus cette épreuve fiche qui pouvait être à l'époque éliminatoire à partir du moment où nous avons notre épreuve théorique moto c'est une épreuve que nous passons avant l'examen plateau donc dès que nous l'avons validée nous pouvons passer sur cette épreuve de l'examen plateau et ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur l'aspect technique comme l'ETG il va y avoir 8M 40 questions et la note minimale pour obtenir son ETM est de 35 bonnes réponses sur 40 à noter que en cas d'obtention du permis A1 dès l'âge de 16 ans il n'est pas nécessaire dans cette limite de 5 ans après l'obtention du permis A1 de repasser un ETM en vue du permis A2 1 1 2 2 3 2 3 4